Bonjour, je suis Pascal du site InstinctGuitar.com et dans cette vidéo nous allons voir une petite astuce pour progresser plus facilement à la guitare ou en tout cas conserver la motivation durant ce processus de progression dans l'apprentissage de la guitare. La plupart du temps ce qui est le plus motivant en jouant la guitare c'est le fait d'atteindre des objectifs qui au début semblent un peu inatteignables comme le fait de jouer un morceau complexe en entier et au tempo de l'original l'avantage c'est que ça crée une forte motivation pour travailler sur son instrument l'inconvénient c'est que ça peut vite décourager si on n'atteint pas cet objectif assez vite. L'idéal va donc être plutôt que de se fixer un très gros objectif certes motivant mais trop lointain dans le temps de décomposer cet objectif en plein de petits objectifs intermédiaires qui seront tous plus faciles à atteindre et surtout beaucoup plus rapides et ce qui va permettre d'avoir des petits éléments de motivation au fil du processus. Alors tout d'abord lorsqu'on définit un objectif principal il faut que cet objectif soit concret il faut qu'on puisse mesurer la progression et être capable de savoir à quel moment on aura atteint cet objectif. Le simple fait de dire je souhaite progresser à la guitare ou je souhaite être capable de jouer vite ou être capable de faire des solos c'est quelque chose de trop abstrait et de trop flou pour pouvoir être utile. Donc dans la définition de ces objectifs il faut être beaucoup plus précis par exemple définir que l'on veut être capable de jouer un morceau au tempo de l'original en entier sans hésitation sans fausse note et sans problème rythmique ou bien de jouer un exercice précis à un tempo spécifique sans avoir besoin de suivre la partition. Une fois cet objectif défini comme je le disais l'idéal est de le décomposer en plein de petits objectifs intermédiaires alors ça peut être pour le cas d'un morceau par exemple de séparer les différentes parties du morceau donc l'introduction, le couplet, le refrain, etc. et même de décomposer ces parties par exemple en travaillant mesure par mesure lorsqu'il y a certaines difficultés. Par exemple si l'introduction d'un morceau comporte 8 mesures et qu'elle est assez complexe à aborder vous pouvez décomposer chaque mesure et vous focaliser sur une mesure chaque jour pendant 8 jours. L'avantage c'est qu'au bout de 8 jours vous aurez couvert la totalité de l'introduction et surtout vous aurez eu des petits objectifs et des petites satisfactions intermédiaires chaque jour en vous disant j'ai réussi à apprendre et à jouer la mesure du jour. Alors lorsqu'on travaille un exercice ou un morceau très souvent il est intéressant de commencer un tempo plus lent que l'original et là aussi le fait de diviser l'évolution en plusieurs tempos intermédiaires en partant du plus lent jusqu'au tempo de l'original peut être assez intéressant. Et en fonction de la difficulté du morceau il peut même être bénéfique d'avoir des évolutions de tempo très faibles par exemple plutôt que de commencer à 60 puis passer à 80 puis passer à 100 qui est le tempo de l'original vous pouvez avancer de 5 en 5 ou de 2 en 2 ou même de 1 battement par minute à la fois. Ainsi même si l'évolution est plus lente à chaque étape vous aurez l'impression d'avoir atteint un nouvel objectif puisque au lieu de jouer le morceau à 60 vous serez capable de le jouer à 61 puis à 62 puis à 63 etc. jusqu'à 100. Un autre point qui peut être assez délicat lorsqu'on travaille un exercice par exemple peut être de jouer l'exercice plusieurs fois il arrive que l'on soit capable de jouer l'exercice une fois sans trop de difficulté mais le fait de l'enchaîner deux fois d'affilée peut être plus délicat ou bien on arrive à le jouer deux ou trois fois et puis la fatigue ou les tensions musculaires augmentant au bout de la troisième ou quatrième fois on n'en est plus capable. Là aussi il peut être intéressant d'avoir des objectifs intermédiaires en tentant de jouer l'exercice deux fois d'affilée puis trois fois, puis quatre fois et ainsi de suite. Alors cette méthode de fonctionnement peut ressembler à une simple question d'organisation mais c'est surtout une très bonne stratégie en termes de motivation puisque le fait d'atteindre un premier objectif même s'il est peu ambitieux au départ va donner un coup de boost à la motivation qui va donner envie de se lancer dans l'objectif suivant puis le suivant, puis le suivant et au bout d'un moment sans même s'en apercevoir on aura atteint l'objectif global sans le voir comme quelque chose de très lointain. Un autre point qui peut être important c'est de définir des objectifs parallèles plutôt que de se focaliser sur une seule difficulté technique qui peut créer un blocage ou une stagnation à un moment et donc couper un peu cet élan de motivation le fait d'avoir plusieurs objectifs en parallèle sur des sujets ou des techniques différentes peut aider à avoir cette satisfaction d'accomplissement lorsqu'on réussit quelque chose même si certains autres éléments stagnent un peu plus par exemple, parallèlement au travail d'un exercice complexe techniquement vous pouvez avoir pour objectif d'apprendre un nouvel accord tous les jours ou bien de travailler un exercice qui est beaucoup moins exigeant techniquement mais qui va demander plus de concentration d'un point de vue rythmique pour vous aider à développer votre perception et votre précision rythmique ou encore, il peut être intéressant de se donner l'objectif d'analyser un morceau pour décomposer les différentes parties repérer quelles vont être les difficultés quelles vont être les étapes qui seront nécessaires pour apprendre ce morceau même si vous n'avez pas encore commencé à travailler d'un point de vue technique ce morceau bref, le fait de diviser les objectifs en objectifs intermédiaires et le fait de jongler entre différents objectifs en parallèle pourra vous aider à garder la motivation et à progresser en ayant conscience de cette progression à chaque étape intermédiaire et au-delà de ça, il sera parfois bénéfique de laisser tous ses objectifs de côté et de simplement prendre son instrument et prendre plaisir à jouer voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile et vous permettra de garder la motivation dans votre progression à la guitare et si vous voulez découvrir d'autres astuces qui permettent de faire face à un certain nombre de difficultés que l'on rencontre dans la pratique de la guitare j'ai publié une formation sur l'espace membre qui s'appelle 10 astuces pour 10 difficultés à la guitare et qui couvre justement des difficultés spécifiques que l'on rencontre très souvent et des astuces pour pouvoir y faire face cette formation est accessible à un tarif avantageux pendant quelques jours donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinguitare.com Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !